Alors c'est pas tout à fait un élevage, c'est une éclosion on fait. On reçoit les oeufs qui sont dans des boîtes isothermes et on les met, on a fabriqué des caisses et flottantes. On met nos oeufs à l'intérieur pendant 15 jours et notre utée déclose. Elle commence à grandir et dès qu'elle commence à nager en surface, on va les lâcher dans les ruisseaux. On a reçu les oeufs, c'était le 15 décembre. Les premières éclosions étaient 5-6 jours après parce qu'on a une eau à 12 degrés donc ça facilite l'éclosion et on va lâcher les trutelles vers fin janvier début février. On a 70 000 trutelles et le gros du travail c'est les premiers jours on est quatre ou cinq tous les jours à venir avec des pipettes à lever les oeufs morts ou les peaux et les impuretés quoi. En fait Loge, le courant est toujours le même, toujours le même niveau d'eau, qu'il est une crue ou pas, on a l'eau tout le temps pareil quoi. A la même température, le même niveau de force, de courant et tout. C'est super pour mettre nos caisses et ça facilite le travail en plus parce que c'est à portée, c'est tout en longueur, il y a les pavés et tout, c'est génial quoi. Cette éclosion aurait de 70 000 oeufs, le coût va s'élever au total de l'ordre de 600 euros qui est un prix modique au regard de les autres procédés d'alvinage. Avec ces 70 000 oeufs qui vont faire 70 000 trutelles avec un petit peu de déchets, on va pouvoir leviner toute la vallée du Dourdoux et tous ses affluents donc de Bozoul jusqu'à Conque. Le poisson va être introduit dans le milieu naturel beaucoup plus précocement que toutes les autres méthodes, tous les autres procédés et par conséquent il va forcément plus facilement s'adapter dans son milieu naturel. Il faut juste faire attention à les lâcher dans une période où les températures d'eau sont à peu près équivalentes. Aujourd'hui actuellement on n'a par exemple pas la possibilité de les lâcher, le Dourdoux est à 4 degrés, notre éclosion est à 11 degrés donc on va attendre un petit peu que le réchauffement arrive et on va les introduire gentiment. L'avantage aussi de ce procédé sur la vallée du Dourdoux qui est très très riche avec cette eau calcaire, c'est qu'elles ont un taux de croissance exceptionnel. On a relevé dans le loge cette année des trutelles qui nous avaient échappé, on a mesuré une truite qui faisait 19 cm pour 11 mois de croissance ce qui est tout à fait exceptionnel. Avec le réchauffement climatique il n'échappe pas à la problématique de la baisse des eaux générales donc on est quand même sur un parcours qui est dégradé depuis quand même des années et des années. Malgré cela donc le plus gros problème c'est la baisse du niveau d'eau moyen sur l'année. La température d'eau l'est beaucoup moins puisque moi je fais des relevés de température depuis plusieurs années et même en plein étiage j'ai des températures d'eau qui n'excèdent pas les 17-18 degrés, ce qui reste quand même acceptable. Donc par contre le dourdou a besoin d'être aidé. Moi ça fait 35 ans que je connais cette vallée du dourdou, elle a toujours été aidé avec des boîtes vibères, avec des alevinages et on est dans cette logique. Donc on va essayer de lâcher les trutelles sur le dourdou et tous ces petits affluents en faisant attention quand même certains affluents on n'en lâche plus puisque malheureusement il y a quelques petits affluents de la vallée du dourdou qui s'assèchent complètement l'été où là on ne peut plus rien faire. L'opération complète entre la fabrication des caisses, la mise en place des truites, la surveillance des trutelles, le déversement des trutelles dans les ruisseaux, ça représente à peu près autour de 500 heures. Grosso modo on a calculé 500 heures. C'est énorme puisque c'est des bénévolats. C'est que ce n'est que du bénévolat, nous faisons que du bénévolat. Et alors le point que je voudrais souligner c'est que ça ne coûte pratiquement rien à la PPM de Rodès. Ça ne coûte rien aux pêcheurs cette opération puisque ça a été financé en grande partie par la mairie de Bozoul. Donc c'est une réussite à 100% je dirais. Quoi qu'en disent les gens, c'est une réussite à 100% d'autant plus que nous avons déjà les résultats dans les ruisseaux qui sont hyper positifs. Pour moi quelque part c'est un peu le retour de ce que nous faisions. En fait c'est un peu le renouvellement de ce que nous faisions au début que je suis rentré à la PPM de Rodès. Puisqu'à l'époque nous nâchions dans les ruisseaux des boites vivaires. Alors bien qu'il y ait des gens qui disent que ça ne marchait pas, moi je suis persuadé que ça marchait puisqu'on a eu des preuves que ça marchait partout. Ces boites vivaires, on l'a fait pendant longtemps à l'époque. Et ensuite la Fédération a abandonné ce procédé de renouvellement dans les ruisseaux dégradés. Ce qui était dommage, au regret de beaucoup de pêcheurs. Et c'est pour ça que nous avons un test opération qui nous a été rapporté par des APPMA de l'Aveyron. Et donc c'est grâce à des pêcheurs que nous en sommes arrivés là. Et le résultat, il est vraiment extraordinaire. Moi je dirais extraordinaire. Moi qui suis à la PPMA de Rodès depuis 50 ans maintenant. C'est une des plus belles opérations que je vois qui est en train de se réaliser. J' mercis de Romerix, je suis en train de se réaliser. Carain, eh bien ! uv phenomen워요. Si, oui, il vaкое. Vous m'as four丨 de la vie. Linux, c'est l'idée, c'est une petite place' que vous promettez d'en altogether. ****. Sous-titrage ST' 501